Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau débat. C'était une des mesures phares de la loi Allure qui vise à réguler le marché de l'immobilier. Depuis le 1er août 2015, le montant des loyers à Paris est plafonné, c'est-à-dire que les propriétaires de biens ne peuvent pas exiger de leurs locataires un montant supérieur au loyer de référence majoré de 20% à moins de justifier un complément de loyer. Nous l'expliquerons. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a sorti un arrêté pour étendre ce plafonnement à l'agglomération parisienne à horizon 2018. Est-ce justifié ? Certains prétendent que les problématiques de logement dans la capitale n'ont rien à voir avec celles de sa banlieue. D'autres se félicitent au contraire de cette généralisation. Avec nous, pour en débattre, David Rodriguez, vous êtes responsable juridique de la CLCV. Pierre Malet, vous êtes président de l'UNPI Versailles, côté propriétaire. Et Eric Allouch, vous êtes directeur exécutif d'ERA Immobilier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. David Rodriguez, je commencerai par vous. Revenons à la source du problème. Les loyers étaient excessifs à Paris, pour une part, d'où cette loi. Est-ce qu'on est sur la même situation en banlieue parisienne ? Le principe, c'est cela. C'est encadrer les loyers, qui paraissent manifestement excessifs, dans les zones tendues. Alors, bien sûr, on a commencé par Paris. Mais il faut savoir que la loi Allure vise, en fin de compte, 28 agglomérations et 1151 communes. Donc, fatalement, Paris étant la zone la plus tendue, donc c'est normal qu'on ait commencé par la capitale. Mais après, on a constaté un phénomène de tâche d'huile. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des loyers en branche banlieue qui sont très élevés, qui ont augmenté, voire qui sont, dans certains cas, supérieurs à ceux des arrondissements limitrophes. Neuillis sur scène, par exemple. Neuillis ou même clichés, dans un autre registre. Donc, effectivement, on est vraiment, quel que soit le type de commune, sur des loyers qui sont parfois littéralement excessifs. Donc, l'idée, je dirais non pas de faire une extension, mais de faire une application de la loi, c'est-à-dire quelles sont les zones tendues, et on va appliquer un plafonnement des loyers. Donc, c'est clair, le 78, notamment Versailles et d'autres communes, sont concernés par l'arrêté. Je ne vais pas dire d'extension, puisque ça sous-entendrait qu'on aille au-delà de l'intention première du législateur, mais d'application, effectivement, de la loi Allure, dans sa volonté primaire et originelle, à savoir viser toutes les zones tendues. Alors, certes, les tensions locatives sont différentes, que ce soit Paris, Versailles, Guillancourt, bien évidemment. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des abus de la part de bailleurs, et le but, c'est de protéger les locataires, de bailleurs qui feraient des loyers, qui seraient beaucoup trop importants au regard de la réalité économique locale du marché. Pierre Malet, quand vous entendez ça, vous, vous êtes vous-même propriétaire bailleur, est-ce que c'est une mauvaise passe qui continue, cette extension ? Oui, je pense que c'est une mauvaise passe qui continue, parce qu'à côté de l'encadrement des loyers, il y a d'autres passes, comme les diagnostics, toutes les dépenses qu'on a pu envisager pour les propriétaires. Donc, le fait de vouloir encore leur créer des contraintes, si vous voulez, chez nous, ça passe très mal. En plus, on considère que l'encadrement des loyers arrive à un mauvais moment, au moment, justement, où on s'aperçoit qu'il y a une accalmie sur les loyers, non seulement une accalmie, mais une baisse, puisque pratiquement de 2011 jusqu'à nos jours, les loyers ont augmenté de 0,3%. Vous parlez de Paris ? En général, en France. Par contre, sur Paris, je peux vous donner une précision, c'est qu'en 2015, les loyers ont baissé de 3,3% sur Paris. Donc, si vous voulez, l'encadrement des loyers, c'est plutôt une mesure politique pour faire plaisir à un certain électorat, mais ça n'apportera strictement rien au niveau du marché social. Donc, si vous voulez, pour nous, les propriétaires, on va attendre de voir. De toute manière, au départ, c'était qu'une expérimentation. Bon, Mme Cosse a souhaité l'étendre. Alors, déjà, il y a eu Mme Aubry qui a voulu le faire sur l'île. Donc, effectivement, c'est étendu à l'île. C'est étendu à l'île. Et donc, Mme Cosse veut l'étendre à partir de 2018 sur la région Île-de-France, sachant quand même que sur les Yvelines, on n'est seulement que 89 communes concernées. Ce n'est pas l'ensemble des Yvelines. Bon, il n'y a que, je crois, la Seine-Saint-Denis et puis le Val-de-Marne et puis les Hauts-de-Seine qui sont concernées à 100%. Bon, ceci étant, pour faire un encadrement des loyers, encore, faut-il avoir des bonnes références ? On va en parler juste après. Je vais terminer ce premier tour de table. Éric Allouche, de votre côté, vous travaillez avec des propriétaires, mais aussi des locataires, vos professionnels du secteur ERA. Qu'en dites-vous ? Alors, nous, nous avons deux clients, le propriétaire et le locataire. Nous ne sommes pas pour le propriétaire ou pour le locataire. Nous essayons de trouver une solution pour que les gens soient logés le mieux possible, le plus facilement possible, et que les propriétaires aussi trouvent un intérêt à louer le logement. Le vrai problème aujourd'hui qu'on a, c'est pour moi, le plafonnement ne répond pas. Ce n'est pas une solution au problème. Le problème, c'est que nous avons des loyers, effectivement, qui montent dans certains cas, parce que nous avons des logements aussi qui montent, qui sont chers. Prenons l'exemple de Paris. Vous avez des logements extrêmement élevés. Vous avez un taux de rentabilité, forcément, qui n'est pas très élevé. D'ailleurs, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont propriétaires vendent leur logement plutôt que de continuer à le louer et se tournent vers d'autres investissements. Donc, le vrai problème, c'est d'inciter, pour moi, les propriétaires à louer leur logement. C'est ça, la vraie question. Plutôt que de rentrer dans la coercition avec un plafonnement, quelque chose de contraignant, je crois beaucoup plus à l'incitation. Donner une contrepartie à un propriétaire pour qu'il loue son logement, peut-être à des conditions préférentielles, avec un bail social, un bail solidaire, c'est ce qu'a proposé la FNIM, qui, à mon avis, est une très bonne idée. Mais vous travaillez, vous échangez avec des locataires aussi. À Paris, on se retrouve devant des situations, des 15 mètres carrés à 600 euros, des choses vraiment assez aberrantes. Dans ces cas-là, est-ce que cette loi n'est quand même pas efficace ? Alors, il peut y avoir des excès ponctuellement, effectivement, des gens qui proposent leurs biens beaucoup trop chers. Mais si vous rentrez dans le schéma que j'indique, forcément, vous aurez plus de biens à l'allocation. Et par là-même, les biens qui sont trop chers vont forcément ne pas trouver preneur. Je crois qu'il faut avoir une vision beaucoup plus incitative des choses. À force de réduire, de rétrécir le marché, on arrive évidemment à une pénurie. Et on sait que la pénurie est la source de beaucoup de problèmes. Il y a aussi des propriétaires qui louent par eux-mêmes, qui ne passent pas par un professionnel. Des fois, ça fait peur. Moi, j'ai le cas personnel où ma fille a alloué un logement par le biais d'un particulier. Franchement, ça fait peur. Donc je crois qu'il faut essayer de regarder la réalité des choses. Aujourd'hui, il faut inciter les gens à louer pour accroître le marché. Vous vouliez réagir, Pierre Mallet ? Moi, je ne vois pas en quoi un propriétaire qui loue en direct, ça peut faire peur. Au contraire, je dirais qu'il y a une relation qui se fait. Moi, personnellement, je suis un propriétaire qui loue en direct. Et j'aime bien avoir ma relation directe avec le locataire, parce que je m'aperçois que dans la suite de nos relations, les choses sont plus faciles que d'avoir toujours, des fois, un intermédiaire. Bon, tout le monde ne peut pas gérer lui-même, parce que la complexité aujourd'hui du bail... Non, puis on peut avoir peur de tomber sur un propriétaire pas forcément sérieux. D'ailleurs, et inversement. En général, les propriétaires sont des gens sérieux. Oui, mais c'est extrêmement complexe. La réglementation a été complexifiée. Voilà, on est d'accord. Sur ce point-là, je vous rejoins. On a fait beaucoup de complexité aujourd'hui. C'est là le gros problème. Alors qu'on devrait aller vers de la simplification. Où je rejoins notre ami ERA, c'est qu'effectivement, plutôt que de faire de la contrainte, il faut faire de l'incitation. Alors nous, on n'est pas trop... Pour développer le parti immobilier. Et justement, Mme Cosse, récemment, en a parlé, mais enfin, c'était déjà en place, elle a parlé de ce qu'on appelle le Cosse ancien. Et là, c'est une chose qui est très intéressante, parce que ça permet justement à des propriétaires de baisser le prix du loyer, mais en compensation d'obtenir des avantages au niveau fiscal. Et c'est là aussi où il y a un gros problème aujourd'hui dans l'immobilier. C'est qu'en plus des contraintes, on a une fiscalité qui est absolument abusive à tout point de vue. Je pourrais ne pas citer tout l'ensemble des impôts qui s'appliquent à l'immobilier. Non, non, mais je reste sur les impôts immobiliers. Entre l'impôt sur le revenu, la CSG qui ne frappait pas l'immobilier il y a une quinzaine d'années, qui aujourd'hui arrive à 15,5%, et certains candidats à l'élection présidentielle envisagent même de l'augmenter, ce qui serait encore un comble. On nous a augmenté les taxes foncières de façon considérable, surtout sur notre département des Yvelines, puisqu'on nous a mis 66% d'augmentation sur la taxe départementale l'an passé. Donc les propriétaires, ils n'en peuvent plus. Et effectivement, on en vient à un problème de rendement. C'est une goutte qui fait déborder le vase, en fait, cet encadrement. Voilà, exactement. Tout à fait ça. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Et vous avez raison. Il y a aujourd'hui beaucoup de propriétaires qui se désintéressent de l'investissement immobilier et qui vendent. Et nous, on est placés pour le savoir, puisque, en général, à l'UNPI, effectivement, c'est beaucoup des propriétaires qui louent en direct, qui ont besoin d'informations, qui viennent les chercher dans notre fédération, parce qu'on apporte un service informatif. Et on s'aperçoit, au niveau de nos adhérents, que les adhérents qui nous abandonnent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas contents de nos services. Bien au contraire, c'est parce qu'ils ont vendu. Et ils ne veulent plus entendre parler d'investissement immobilier. David Rodriguez, quand vous entendez ça, effectivement, c'est le point de vue des propriétaires. On peut le comprendre. Bon, plus de rendement. Qu'est-ce que vous dites ? Alors déjà, c'est vrai qu'on peut surtout se demander si le vrai problème, c'est l'encadrement, le plafonnement des loyers, pardon, ou la fiscalité. Parce que la fiscalité a toujours été un leitmotiv, et peut-être un juste titre, même, de la part des représentants des bailleurs, pour dire, attendez, si vous voulez favoriser l'investissement, enfin, pas l'investissement locatif, mais effectivement, qu'il y ait une réelle démarche de proposition de logement, il faut que ce soit attractif, et donc qu'il y ait une fiscalité adéquate. Bon, là, ça fait des années qu'on entend ce discours, et c'est vrai qu'en face, on n'a pas l'impression qu'il y ait de réelles réactions. Sur l'attractivité ou le rejet qu'entraîne le dispositif, on nous avait prédit en 2014 que ça allait être une catastrophe, que la loi Allure allait être catastrophique, que les marchés allaient se vider, qu'on allait faire fuir tous les investisseurs. C'est pas le cas. C'est ce que les professionnels de l'immobilier avaient... C'est ce que les professionnels avaient indiqué. Paris, ça ne s'est pas du tout passé comme cela. Au niveau national, les ventes sont toujours à la hausse. Et sur Paris, on a eu... Sur les chiffres que j'avais, on savait que c'était à la hausse. Et sur Paris, il y a même eu une augmentation de 6% des ventes de logements pour être mis à la location. Et je crois que c'était vos confrères également qui avaient sorti ce chiffre. Justement, pour vous interrompre, deux petites secondes. Il y a un rapport qui est sorti la fin janvier pour faire le bilan de cette loi. Bilan plutôt positif, mais on ne sait pas vraiment si on peut imputer le résultat à la loi ou si c'est finalement la situation conjoncturelle du marché. C'est difficile de... La loi en tant que telle, elle était faite pourquoi ? Pour éviter les abus. On n'allait pas du jour au lendemain, sur une ou deux années, permettre une diminution drastique et radicale des loyers. Le but, c'était de faire un écrètement des loyers abusifs. La fameuse chambre de bonne, qui est vendue au 6e étage sans ascenseur, certes typologie typiquement parisienne, mais qui est à 500-600 euros par mois... Qui peut se retrouver à Versailles, qui peut éventuellement se retrouver à Versailles, mais qui est effectivement purement et simplement scandaleuse, parce que ce sont surtout des étudiants, des jeunes travailleurs, qui sont les clients en quelque sorte de ce type de logement et qui vont être le plus pénalisés. Donc on était pour éviter les abus. C'est-à-dire que la plupart des bailleurs qui louent des logements, on va dire, dont le loyer est conforme à la localisation géographique, je veux dire, à l'état du marché, ne sont pas impactés directement par l'encadrement des loyers, par le plafonnement, parce qu'ils sont précisément dans les clous, ils sont dans les résultats mis en avant par les observatoires. La problématique, c'est surtout effectivement ces abus qu'on constate énormément sur les petites superficies, le petit studio, la chambre de bord... Ça concerne surtout Paris. Ce n'est pas à Versailles ni dans les Yvelines. On est dans les Yvelines. Versailles, on est à 20 euros, 20 euros du mètre carré... Sur les petites surfaces. Donc voilà, donc un 50 mètre carré, c'est 1 000 euros par mois. Ça commence à faire cher. Allez-y, Eric, je voulais réagir. Déjà, une première chose, on nous parle d'augmentation du nombre de logements à la vente. Il s'agit de vente de logements. Il ne s'agit pas de logements qui sont destinés à la location. Aujourd'hui, les propriétaires se dégagent des investissements locatifs parce que ça ne rapporte plus. Ça rapporte beaucoup moins. D'ailleurs, ils se tournent vers le BNB. On entend parler énormément de locations meublées qui ont des rendements bien supérieurs avec des contraintes qui sont beaucoup plus souples, qui sont en train, effectivement, de se mettre en marche, tout simplement parce que la nature est en horreur du vide. Quand vous n'avez plus de rendement, vous partez vers une autre direction. Et c'est ça, c'est le problème de départ. Je termine juste que je termine là-dessus. On nous parle d'écrètement. On nous parle de l'intérêt de cette loi, c'est d'avoir écreté, d'avoir évité la chambre de bonne à 15 mètres carrés. On prend les choses de la mauvaise manière. Bien évidemment, on aura toujours des excès qui seront commis avec des scandales. Effectivement, on voit tout ça à la télé. Est-ce que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'essayer de diminuer ce... Mais bien sûr, mais on peut dire qu'est-ce que vous dites à vos clients parce que vous représentez aussi bien les bailleurs que les locataires. Qu'est-ce que vous dites à votre client locataire, du moins vous le présentez comme cela. Bon, c'est vrai que vous avez un loyer à 500 euros pour un placard parce que concrètement, c'est cela. Tant pis. On a voulu ne pas préférer intervenir parce que nous avons estimé que de manière générale, le discours que vous tenez. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est la conséquence. Quand vous êtes locataire, cette conséquence, elle est entièrement pour vous. Non, mais ça, c'est la conséquence. La cause de tout ça, et surtout, ça ne va pas être réglé avec le plafondement des loyers. C'est la pénurie. C'est la pénurie. C'est la difficulté que vous avez beaucoup de propriétaires. D'ailleurs, il y a des logements vacants à Paris et ailleurs. Et pourquoi vous avez des logements... Attendez, c'est moi... Vous avez des logements vacants. Pourquoi ? Parce que beaucoup de propriétaires ne veulent pas louer leurs biens. Ils ne veulent pas louer leurs biens. Ils préfèrent éviter. Ils se disent, je me tourne vers autre chose. Je vends plutôt que je loue. Et donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut inciter les gens. Vous savez, les locataires, les propriétaires sont des gens normaux. Ils ne sont pas ennemis de leurs intérêts. Et s'ils sont incités, ils vous auraient beaucoup plus de biens à louer. Donc, le problème est pris du mauvais côté. Plutôt que de réglementer tout ça en prenant comme base des excès peut-être qui sont commis, prenons l'origine du problème, l'origine du problème vient de l'insuffisance de biens à louer et de l'absence de contrepartie suffisante. Éric, juste une question. Là, on a un rapport du co-rapporteur de la loi. Est-ce que vous, vous avez des résultats sur ces un an et demi, deux ans bientôt de loi sur une baisse éventuelle de l'investissement ? Est-ce que vous pouvez nous prouver aujourd'hui et nous dire voilà l'effet qu'a eu cette loi. Effectivement, ça a baissé l'investissement. Ça a été contre-incitatif. Est-ce que vous, vous avez fait vos études de votre côté professionnel ? Alors, ce que nous constatons dans notre réseau, effectivement, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'avant. C'est que beaucoup de propriétaires ont vendu leurs biens ou continuent à vendre leurs biens tout simplement parce qu'ils ont une rentabilité qui est en baisse ou alors ils craignent tout simplement d'avoir des difficultés avec leurs locataires. Donc, vous observez une hausse des ventes de leurs biens plutôt qu'une mise à la location. Un stress de la part de beaucoup de propriétaires qui préfèrent vendre leurs biens immobiliers. Laissons parler les propriétaires. Et parallèlement, vous avez aussi une hausse de bailleurs qui sont ce que moi, j'appelle les bailleurs défiscalisateurs, c'est-à-dire les gens qui achètent sur des programmes neufs parce qu'il y a les avantages fiscaux d'amortissement, etc. Et ces gens-là, ils n'ont pas encore l'expérience du marché immobilier, si vous voulez. Ils n'ont pas l'expérience du locataire qui ne paye pas, qui détruit l'appartement. Ils n'ont pas encore analysé toutes les contraintes fiscales. Ils n'ont pas analysé toutes les contraintes obligatoires en matière, je le disais tout à l'heure, de diagnostics, d'encadrement des loyers puisqu'on en parle, etc. Donc ces gens-là, je ne dirais pas que ce sont des gogos, mais ils écoutent leur conseiller financier qui, lui, n'a qu'un intérêt, c'est de leur placer un produit et ils achètent des appartements. Donc, en fait, il y a quand même un équilibrage entre les propriétaires, je dirais, comme nous, traditionnels, parce qu'on est propriétaire ou par succession ou parce qu'on a été des biens il y a une quinzaine, une vingtaine d'années à un bon moment. Dans le rendement, il y avait et le rendement rentabilité annuelle sur le loyer qui était d'ailleurs meilleur qu'aujourd'hui, bien sûr, parce que la fiscalité était moins importante et puis il y avait aussi la plus-value. Or, aujourd'hui, on est dans un marché qui est quand même assez plat, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'augmentation vraiment significative des prix, donc aujourd'hui, la plus-value, elle n'existe plus et en plus, elle est taxée. Donc, si vous voulez, le rendement n'y est plus et donc, les gens qui sont des gens d'expérience, etc., se rendent compte qu'il faut mieux peut-être placer son argent dans autre chose que dans l'immobilier locatif, tout au moins. David Rodrigues, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, sur deux éléments. C'est vrai qu'il y a les phénomènes, on va dire, des locations saisonnières pour ne pas citer de marque, on va dire, pas des locations saisonnières, on va dire des locations très courtes durées, effectivement, mais ce n'est pas l'encadrement déloué qui en est la cause. Au contraire, c'est une situation qui fait qu'on s'est rendu compte, ce n'est pas uniquement l'encadrement, je veux dire, très clairement, on aurait eu, ce n'est pas un phénomène nouveau qui existait déjà avant. de ce qu'on est de façon sans commune mesure avec les loyers applicables, quand bien même les loyers seraient libres. Vous avez un taux de rentabilité qui est tel qu'il est nullement comparable avec même ce qui existait avant l'encadrement des loyers. Donc, c'est-à-dire que si la loi Allure n'existait pas, le phénomène, à l'heure actuelle, serait exactement le même avec une fuite des petites surfaces qui sont sorties, on va dire, du marché locatif à destination d'habitation principale pour être sur du saisonnier. Très clairement, donc, il n'y a pas forcément de lien causalité sur ce point. On est plutôt sur une recherche d'une rentabilité maximale en minimum de temps. Ce qui faisait rebondir également, c'est vrai que vous avez tout à fait raison lorsque vous disiez qu'il y avait deux catégories de bailleurs, ceux qui sont, on va dire, un peu par héritage et qui, après, en fin de compte, se mettent dans ce type de fonction et puis ceux qui sont dans le cadre d'un investissement locatif qui ne connaissent pas effectivement qu'est-ce qu'un réel bailleur et je dirais même plus qui n'ont pas intégré au-delà de ça leurs obligations de copropriétaires. C'est qu'on est parfois sur des copropriétés qui sont peu entretenues parce que les bailleurs s'y intéressent peu. Elles sont à forte dominante composée de locataires. Vous n'avez pas de conseil syndical, vous avez peu d'assemblée générale, les travaux sont peu votés parce que les bailleurs sont à 150 km et ne se déplacent pas et du coup, vous avez un déficit d'entretien, une diminution de la valeur patrimoniale et vénale du logement. Eric Alloche, Pierre Mallet, allez-y. C'est le risque effectivement aussi qu'il n'y ait plus de rendement, c'est qu'on risque que le patrimoine ne soit plus entretenu et qu'au bout d'un certain nombre d'années, on va se retrouver avec des immeubles délabrés et c'est le cas d'ailleurs. Mais c'est une responsabilité du bailleur. Oui, mais si le bailleur n'a pas d'argent, il ne peut pas faire de travaux. Le problème, il est là. On est dans le programme d'investissement locatif, on est sur l'entretien par exemple du bien immobilier. Oui, mais si on n'a pas l'argent, on ne le fait pas quand vous avez un appartement à refaire. Vous savez ce que ça coûte refaire un appartement. Bon, si vous n'avez pas de rendement derrière, vous n'allez pas le faire. Moi, je connais des propriétaires qui aujourd'hui ont laissé des appartements vacants parce qu'il n'est pas possible de les mettre à l'allocation parce que leur État ne le permet pas. Il n'y a pas un locataire qui le prendrait. Et ils n'ont pas les moyens d'investir. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors, il y a certaines aides, il ne faut pas oublier quand même qu'il peut y avoir des aides avec l'ANA, etc. Mais ce n'est pas toujours évident. L'ANA n'intervient que sur des domaines particuliers comme la transition énergétique ou alors les appartements d'un essence. Voilà, on est tout à fait d'accord. Donc, il est certain que ce n'est pas ce qui facilite la mise en location d'un appartement. Menace sur le patrimoine de votre côté ? Oui, menace sur le patrimoine. Encore une fois, les choses sont simples. Vous avez un propriétaire qui veut investir, qui veut gagner de l'argent. C'est normal. Ce n'est pas forcément quelqu'un de nanti, quelqu'un de riche. Beaucoup de gens sont inquiets pour leur retraite. Aujourd'hui, c'est un placement. Et si vous n'avez pas de rentabilité, vous sortez. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'image du propriétaire un petit peu... Oui, mais ça, c'est complètement faux. Mais finalement, certains ont besoin de leur bien immobilier pour vivre. Les gens sont inquiets aujourd'hui pour leur retraite. Ils sont inquiets pour beaucoup de choses, on le sait. Donc, ils investissent dans un patrimoine. Peut-être qu'ils vont l'éguer à leurs enfants demain. Et si ces gens-là n'ont pas le retour sur investissement, ils s'en vont. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ce n'est pas en plafondant les loyers, en mettant une mesure coercitive que vous allez régler le problème. Il faut, au contraire, inciter les gens à investir, inciter à retourner vers ça de manière à ce qu'ils puissent se créer un patrimoine. Et tout ça, ce sera vertueux pour tout le monde. Voilà ce que nous disons. Mais le côté coercitif existerait effectivement si on était sur une détermination administrative, on va dire arbitraire du montant des loyers. La loi de 48. Là, effectivement, c'était magnifique. On nous fixait un montant par mètre carré de surface corrigée. C'était l'après-guerre. Je suis d'accord. Mais le résultat, c'est que les appartements de loi de 48, ils sont dans un état catastrophique. Ils ont été embellis par les locataires. Voilà. Mais justement... Faites-nous un petit point justement sur ce calcul du loyer aujourd'hui. Il y a un loyer de référence plus de 20%. Le loyer, il est déterminé en fonction des valeurs pratiquées et constatées localement compte tenu de la localisation géographique. Par un observatoire. Donc, par l'observatoire en fonction de la localisation géographique du logement, de sa superficie, de sa période de construction, du caractère meublé ou non. Donc, on a les principaux critères. On aurait pu aller bien au-delà. On aurait pu faire le système des miroirs des loyers allemands avec le tableau Excel où ils sont sur 15 colonnes avec la présence ou non d'une douche ou d'une baignoire d'un ascenseur ou non. On a la simplicité parce que sinon, le dispositif allait être complexe surtout qu'il est récent en France. Il est neuf. Mais donc, il y a quand même une réalité économique. Il augmente très peu. Comment ça ? L'IRL augmente très peu. Alors, pas d'acronyme. L'IRL... Indice de référence des loyers. Indice de référence des loyers. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs parce que vous dites qu'on va brider les bailleurs. Déjà, ils ne sont pas bridés parce qu'on leur donne une marge de manœuvre qui est en fonction de la situation économique locale. En plus, on leur dit voici la médiane. C'est-à-dire que, compte tenu des caractéristiques de votre logement, il y en a autant qui sont au-dessus qui sont en dessous du loyer que l'on propose. Et il y a une marge de 20%. Et on dit aux bailleurs que vous pouvez en plus rajouter 20% sans aucun justificatif. Donc, pour le moment, la liberté bridée, l'atteinte économique, je s'en peux. Et lorsque votre logement a certaines caractéristiques bien particulières, bon, vu sur le château de Versailles, peut-être, c'est pas, vous pouvez même déplafonner le loyer. Et on constate même lorsque vous regardez les révisions annuelles des loyers par l'arrêté préfectorale sur Paris, puisqu'effectivement, le premier, c'était au 1er août 2015, le deuxième, 1er août 2016, vous avez une revalorisation des valeurs locatives de chacune des 80 zones. Sur Paris, chaque arrondissement était divisé en 4 zones. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les valeurs pour la quasi-totalité des zones ont augmenté au-delà de l'indice de référence des loyers. C'est-à-dire qu'on a même pris en compte les cas où un bailleur, en cas de changement de locataire, parce que les systèmes un peu compliqués, ne peuvent pas augmenter au-delà d'un certain taux, en cas de relocation, même ces anomalies, on va dire, ont été prises en compte et intégrées. Donc, on n'a pas bridé. On n'est pas sur détermination. Vous nous avez expliqué toute la complexité du problème, ce qui est tout à fait décourageant pour les propriétaires. C'est l'observatoire qui fait ce travail. Comment ? C'est l'observatoire qui fait ce travail. Le bailleur à quoi ? Avant juste un chiffre. On va faire un mot chacun parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Justement, l'observatoire, il n'y en a pas dans les évolus. Pierre, allez-vous commencer. 30 secondes, chacun pour conclure. Allez-y. Écoutez, moi, je considère qu'aujourd'hui, on a lancé cette idée d'encadrement sur les 412 communes de la région parisienne de façon rapide alors qu'il n'y a aucun observatoire qui est en place. D'où le fait que ce sera mis en place en 2018. Mais même pas en 2018, ça sera plutôt 2019 et on n'en sait rien en fonction de ce qui peut se passer au moment des élections futures. Et finalement, on fait ça alors que les loyers sont plutôt à la baisse. On reloue aujourd'hui à la baisse et on nous sort un encadrement compliqué avec effectivement un prix médian avec une marge de plus 20 à moins 30, etc. Avec des possibilités en plus de déplafonnement comme vous l'avez souligné s'il y a des choses exceptionnelles. Franchement, ce qu'on a besoin, ce que les propriétaires ont vraiment besoin, c'est de simplification du bail pour que les rapports se passent comme ça doit se passer entre un client et puis un fournisseur. On est fournisseur de logement et le locataire, il a besoin d'assurance. Éric Allouche, à vous, 30 secondes. À vous entendre, à entendre, monsieur de la CLCV, on dirait que le système est formidable et que finalement, ça n'a rien changé. Alors pourquoi avoir créé un système ? Je dirais. Vous savez, je crois qu'en France, on a beaucoup trop de réglementations. Je ne dis pas qu'il faut tout déréglementer. Évidemment, on n'est pas des Américains, on n'est pas aux Etats-Unis, il faut réglementer les abus. Mais on a tendance systématiquement à faire des nouvelles réglementations. À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, mais on n'a pas vraiment de politique du logement. Donc assayons-nous entre les professionnels, les représentants des consommateurs, les représentants des propriétaires. Discutons ensemble, trouvons un équilibre. L'équilibre, c'est d'inciter des gens. Il faut inciter des propriétaires, il ne pourra pas être trouvé autrement. Si on n'incite pas des propriétaires à louer leur logement, ils ne vont pas le faire. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre toutes les mesures que vous voulez de plafonner, de coercition, de régulation. Si vous n'avez pas de produits à louer, vous ne ferez jamais rien. Merci Éric Hallouche. David Rodriguez, 20 secondes. Moins que les autres, en plus. L'encadrement des loyers, le plafonnement des loyers, nous, on trouve que c'est un dispositif qui est intéressant. Il ne va pas brider les bailleurs, au contraire. Il va juste limiter les abus de certains d'entre eux. Donc, je dirais, celui qui est conforme à l'allocat au marché, en quelque sorte, passera totalement à travers les gouttes et pour lui, ça n'aura strictement aucune incidence. Merci. Merci, messieurs, de votre participation. On se retrouve mardi prochain pour un autre débat. Très bonne fin de soirée. Sous-titrage MFP.